alors pour commencer ce qu'il faudrait c'est télécharger un reel donc ici donc on va aller sur la page d'un reel le truc que vous allez devoir faire c'est créer un compte personnel ok j'en ai déjà un moi vous allez scroller ici un peu plus bas et alors devrait y avoir parce qu'ils ont mis ça oui dans download voilà download launcher donc une fois que vous aurez télécharger ça c'est pas encore un reel 5 c'est cette page si on peut faire open launcher voilà voyez donc vous avez télécharger ceci et l'installer et ensuite et bien vous pourrez dans Unreal Engine s'est installé la dernière version alors là vous pourrez avoir régulièrement des mises à jour et peut-être des choses à voir dans la bibliothèque des choses comme ça il y a moyen de télécharger déjà des jeux et des tests donc une fois que vous avez téléchargé ça ça prend un certain temps on se retrouve ici sur sur Unreal donc ici j'ai lancé Unreal et donc on va se mettre en mode games et on veut c'est un univers vierge ok donc on peut voir ici qu'il y a la réalité virtuelle ça nous intéresse pas mais voilà c'est toujours intéressant de voir ça enfin il y a des choses que vous pouvez tester ici donc on reprend un univers blanc et ce sera du blueprint on va pas je pense pas qu'on va utiliser du code ou blueprint mais vous avez deux options ici de codage à la base un autre qui utilise du c++ et ils ont développé comment dire un langage enfin pas un langage mais une façon de générer des interactions à l'aide d'organigrammes d'ensemble que l'on connecte vous voyez pour ceux qui ne connaîtraient pas le blueprint alors ici moi j'utilise pas le ray tracing pour ne pas que ça tue trop ma machine mais si vous avez une bonne machine vous pouvez toujours le cocher voilà on va faire create alors je vais diser un nom par défaut faire bloc 1 bloc 1 delete je vais mettre parce que je n'ai pas gardé ça on va faire create voilà donc Unreal est lancé donc on voit qu'il y a un beau paysage si je fais un clic gauche dans la vue ici et bien je peux effectuer des rotations alors j'ai un peu les déformations de Maya fais simplement un clic gauche ça fonctionne le scroll et alors le bouton milieu de la souris permet ici de faire un panoramique vous voyez et donc ici on a un magnifique paysage que l'on va garder dans un premier temps si j'appuie sur play normalement je devrais toujours me retrouver dans le jeu je ne sais pas s'il est déjà paramétré il y a déjà un level peut-être et alors j'ai aversé mon clavier maintenant je suis en clavier anglais j'ai fait alt shift pour averser pour changer de clavier et alors là je suis vraiment on va dire dans le jeu ça va pour pour démarrer avec Unreal on va tout de suite c'est paramétrer quelque chose qui permet à Unreal de lire les les Udymes c'est quelque chose qui est assez lourd à charger donc je préfère qu'on le voit maintenant et J'ai le